Salut Youtube ! Aujourd'hui nouvelle vidéo sur le débridage du Kimco Max R300. On me pose régulièrement des questions en commentaire sur mes vidéos ou via Facebook. Comment j'ai fait pour débrider mon quad etc. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo rapide concernant le débridage. Vous allez voir c'est pas compliqué du tout. Ensuite je pense qu'on va aborder le sujet des différentes homologations sur les quads. Ca va être rapide. Pour clôturer la vidéo on parlera de comment j'ai procédé pour faire mon rodage. Comme j'ai acheté le quad 9 il avait 0 km comment j'ai fait pour faire mon rodage. Donc voilà allez à tout de suite. Alors la bride principale elle se fait par le boîtier CDI. Comme l'homologation T3B oblige les constructeurs à brider les quads à 60 km heure donc que le bridage se fait par le boîtier CDI. Nous on va le changer pour monter un boîtier CDI débridé. Donc là quand on l'achète neuf il est bridé avec le boîtier CDI donc on est limité à 60 km heure. Si on change simplement le boîtier CDI pour un on va dire un boîtier racing comme on peut appeler. On va passer de 60 km heure à 85, 90 km heure. Donc je vais vous faire voir où est ce qu'il se trouve le boîtier CDI. Donc on va commencer par démonter un sel. Voilà. Alors le boîtier CDI, je vais vous faire voir, il se trouve ici. Donc c'est le petit boîtier noir avec l'étiquette blanche dessus. En général il y a la date et une référence. Donc là j'ai remonté le CDI à brider sur mon quad. On est en situation. Mais moi quand j'ai acheté le quad, j'avais demandé au concessionnaire Yamaha de l'enlever tout de suite. Et il m'a monté le boîtier CDI débridé à la place. Donc en fait celui-là je ne m'en suis jamais servi. Moi quand il est sorti de concession, il roulait déjà 85. Pour être précis, quand je mettais l'application GPS, j'étais à 86, 87 GPS. Donc ça fait un petit 90 au compteur. Donc on va démonter ce boîtier là, on va le remplacer par le CDI débridé. Et après je vous expliquerai comment ça marche, comment la bride marche via ce boîtier justement. On va enlever le CDI. Donc ici c'est la cosse blanche. Pour le démonter c'est simple, il suffit juste de faire levier là. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ensuite on tire deux branches, quatre tournevis et après on peut retirer le boîtier. Donc voilà. Et maintenant pour le remplacer par le CDI débridé. Je vais vous faire voir. Donc il est ici. On peut voir que j'avais payé 139 euros. Donc là on va le remonter. Nouveau CDI débridé qui va nous permettre d'atteindre la vitesse de 90 km heure. Donc toujours le même principe. On prend la cosse et on a jusqu'à la brancher. Voilà. Ensuite, via cette attache là en caoutchouc, ici il y a un petit emplacement, on le met dans la languette. Et voilà. Le quad est débridé. Juste avec cette caisse là, on peut monter maintenant 90 km heure. Donc en fait, je vais vous expliquer brièvement, comment ça sert un boîtier CDI. Donc en fait, le boîtier CDI, c'est ce qui sert à déclencher l'allumage de la bougie. En fait, c'est lui qui commande la bobine et d'envoyer du coin alternatif à la bougie. Donc en fait, le boîtier débridé, lui, va servir à programmer une avance à l'allumage. Ce qui va permettre en fait d'avoir une inflammation dans la chambre de combustion, on va dire optimisée. Ce qui va permettre d'améliorer du coup la poussée sur le piston et donc d'avoir de meilleures performances. Donc on appelle ça en fait, c'est un réglage de l'avance à l'allumage. Alors une fois qu'on a changé le CDI, il reste encore une petite chose à faire, c'est enlever cette bague. Donc là, on a une bague réducteur de diamètre. Il faut l'enlever, ça nous fait gagner très légèrement un petit peu de couple au niveau du moteur. Donc je vais vous faire voir où est-ce qu'elle se trouve cette bride. Elle se trouve juste ici dans la pipe d'admission. Donc ce qu'il faut faire, c'est démonter la boîte à air. Une fois qu'on enlève la boîte à air, on peut arriver au carburateur. Le carburateur, on enlève les colliers. On retire le carburateur vers l'arrière, donc vers la droite. Ce qui nous permet d'accéder à la pipe d'admission. Et dans la pipe d'admission, on a le réducteur noir en plastique que je vous ai fait voir. Donc on l'attrape avec le doigt, on l'enlève, ça prend 30 secondes. Et on réenclenche le carburateur. Et ensuite, on réenclenche la boîte à air. Donc à mon avis, ça c'est une bride qu'ils ont dû mettre pour... Je pense que c'est pour la pollution, pour dire d'entrer dans les normes CO2. Au niveau des performances, on ne le sent pas énormément, mais on le sent quand même, je trouve. Donc de toute façon, ça prend 30 secondes, il vaut mieux l'enlever. Donc ensuite, la dernière bride, si on peut appeler ça une bride, c'est au niveau de la gâchette d'accélérateur. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, on a une vis là. Vous voyez, si on vient insérer cette vis, elle va venir brider l'accélérateur. Donc on en voit, quand on accélère, ici, ça bouge. Et plus on va visser cette vis dans le boîtier, plus elle va avancer. Elle va venir embuter de cette pièce du câble d'accélérateur. D'accord ? Donc normalement, quand vous achetez votre quad, la vis, elle est dévissée. Mais on ne sait jamais, il faut quand même contrôler la vis. Alors, pareil, normalement, ils disent qu'il faut bien la laisser, la vis. Déjà, ça évitera la merde de rentrer de la terre, etc. dans le boîtier. Et aussi, ça évite de faire sauter le câble d'accélérateur. Donc, en fait, ça, ça sert vraiment, si on voudrait faire conduire un jeune enfant de 12-13 ans, on peut lui brider le quad comme ça, à la vitesse que l'on veut. Donc voilà. Il faut savoir que quand vous montez un boîtier CDI comme ça, vous débridez votre quad, du coup, ça fait sauter l'homologation. Si vous avez un accident sur la voie publique, vous pouvez avoir des ennuis. L'assurance peut refuser de vous prendre en charge. Donc normalement, c'est usage que sur les routes privées. Donc les circuits, etc. Les terrains privés. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi les quads sont-ils bridés. En fait, l'explication, c'est qu'à partir de 2017, l'Union européenne contraint les constructeurs de quads à de nouvelles normes d'homologation. En fait, l'Europe demande aux constructeurs de diminuer la pollution et le bruit des machines. Donc s'ils veulent continuer de vendre leurs quads dans l'Union européenne, ils sont obligés de se soumettre à ces impositions, on va dire. Donc en fait, il existe principalement deux types d'homologation pour les quads. L'homologation T3B, c'est ce qui nous concerne, et l'homologation L7E. Donc il faut savoir que l'homologation T3B, elle est plus souple que la L7E en termes d'émissions pollution. Et du coup, elle n'oblige pas d'avoir de différentiel comme sur les L7E. En fait, c'est ce qui réduit au final les coûts de fabrication. Du coup, c'est pour ça qu'on trouve énormément de quads en homologation T3B. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homologation T3B, vous êtes obligatoirement bridé à 60 km heure. Au niveau de la puissance, c'est libre, mais au niveau de la vitesse maximum, c'est à 60 km heure. Ce qui fait que votre quad, il est considéré en engin agricole, quad agricole. Donc, il y a certaines obligations pour être en T3B. Donc, la principale, c'est être bridé à 60 km heure. Après donc, être considéré comme un quad agricole. Après, normalement, je crois que le poids maximum, c'est 600 kg pour les T3B. Et donc, voilà, concernant les L7E, alors l'homologation L7E, par contre, ils sont bridés à 90 km heure. Mais ils sont obligés d'avoir un différentiel monté sur le quad. Et il me semble que, normalement, c'est 450 kg le poids maximum pour une homologation en L7E. Donc, mais il faut savoir que, je dirais, je crois que ça doit être au moins 70% des, enfin, même peut-être un peu plus. Une bonne partie des quad vendues maintenant depuis 2017 sont en homologation T3B. En général, c'est les sportifs, les gros sportifs qui sont en L7E, comme le Raptor, etc. Mais sinon, la majorité des quad, c'est du T3B. Donc ça, vous pouvez le voir sur la carte grise. Sur les anciens modèles de Kimco, KXR250 et les anciens MaxR300. Alors eux, par contre, comme il n'y avait pas encore toutes ces normes européennes, ils sont homologués en L7E. Donc, pas de boîtier CDI bridé. Ça a principalement commencé à partir de 2017. À partir de 2017. Donc, certains constructeurs avaient pris un peu d'avance en commençant déjà à faire des homologations de T3B en 2016. Mais l'obligation allait commencer en 2017. Alors maintenant, on va aborder le sujet du rodage. Donc, quand vous achetez un quad neuf à zéro kilomètre, vous êtes obligé de faire un rodage. Donc, si c'est un rodage moteur, il n'y a pas que. Comme la mécanique est toute neuve, il faut que ça se fluidifie. Il faut le faire tourner. Enfin, ça prend du temps. Que ce soit sur la mécanique, les roulements, un peu de tout. Donc, pour le rodage, moi, comment j'ai procédé ? 500 kilomètres minimum. Donc, de 0 à 300 kilomètres, on essaye de ne pas dépasser les 50. Et on y va tout doucement, mollo, progressivement. Donc, jusqu'à 300 kilomètres. Ensuite, à partir de 300 kilomètres, on peut commencer à dépasser les 50. Alors, toujours vraiment légèrement et surtout pas longtemps. On peut monter jusqu'à 60. Mais il ne faut pas aller vraiment plus que 60 kilomètres heure quand on a moins de 500 kilomètres sur le quad. Voilà. Alors, une fois qu'on a atteint les 500 kilomètres, ça va, ça a été vite. J'ai dû mettre à peu près 15 jours, je pense, pour faire les 500 kilomètres. Mais c'est vrai que c'est compliqué de ne pas dépasser les 50 kilomètres heure. Mais bon, on est obligé de le faire. On ne peut pas faire autrement. Du coup, une fois que vous êtes arrivé aux 500 kilomètres, il faudra faire la vidange. Ce sera impératif parce que je ne suis pas sûr que l'huile qui est mis en concession, c'est de l'huile de qualité. Donc, dès qu'on a fait les 500 kilomètres, on fait sa vidange. Et là, on peut commencer à attaquer. Bon, voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère que ça aura répondu aux questions que vous vous posez sur comment débrider le quad. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la case commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !